J'ai 37 ans maintenant j'ai commencé par le tennis avant de commencer par le basket parce que je voulais être tennisman professionnel mais j'étais très bon d'ailleurs mais j'ai fait trop de tennis trop tôt donc au bout d'un moment j'ai saturé et j'ai posé la raquette et je me suis mis au basket. En fait quand je suis venu jouer à Danterre, j'avais fait une interview dans un magazine de basket en disant que moi j'aimerais bien commenter des matchs, être consultant, que ça me plaît bien tout ça et le fait d'être à Danterre, d'être à Paris où tout se passe c'est David Cossette qui m'avait branché et j'avais pu faire quelques matchs à l'époque de Sport+, Canal+, donc il m'avait déjà mis le pied à l'étrier voilà et c'est quelque chose qui m'avait plu et que lui apparemment, enfin je lui avais plu aussi dans le boulot donc ça avait permis déjà d'avoir un petit réseau là dessus, d'avoir mis un pied dedans mais tout de suite après je dis bah c'est ça que je veux faire en fait donc je continue à jouer et les gens disaient, les gens du syndicat ils disaient mais tu prépares un peu ton après carrière, moi je veux être consultant basket et ils disaient ouais c'est pas facile comme les profs à l'école ils disaient tu sais il n'y a pas beaucoup de place c'est compliqué et je dis ouais mais bon fou je veux faire ça donc j'avais une seule option aussi et que j'avais préparé en amont parce que je savais que ma carrière arrivait bientôt à son terme donc que j'avais passé des coups de téléphone aussi à David Cossette, à Patrice Dumont aussi qui bossait à ma chaîne Sport et il savait que je voulais faire ça et que pour faire ça il faut vivre sur Paris donc j'avais pris la décision de venir habiter sur Paris quoi le risque de venir et quand je suis venu habiter sur Paris j'avais pas encore la moindre certitude voilà c'était tout ce jouet l'été et finalement j'ai pu être intégré à l'équipe par l'intermédiaire de Patrice et ensuite quand Patrice est parti je travaille avec David maintenant donc ça c'est plutôt bien goupillé pour moi mais mais c'est vrai que quand tu reviens en arrière et que tu lui dis mais tu n'avais qu'une option ça peut faire les gens se disent mais t'es complètement fou j'ai dit ouais mais quand tu es vraiment focus sur un truc il faut il faut y aller quoi mon planning moi le lundi je fais la radio sur RMC où il y a une émission qui s'appelle Basket Time 21h 22h où on parle de l'NBA tout ce qui se passe avec un ton un petit peu plus décalé qu'à la télé parce que la radio ça me permet de raconter pas mal de pas mal de conneries et ensuite quand l'émission finit c'est on descend au rez-de-chaussée parce que tout est dans la même boîte RMC c'est tout dans le même bâtiment et on tourne l'émission buzzer qui revient sur l'actu du basket français européen du week-end avec David Cozette et Fred Weiss donc ça c'est 22h30 minuit donc voilà pour lundi après le mardi le mercredi il y a un match de rock up à commenter soit on se déplace à le Valois à la ville l'Orban ou à Limoges et si c'est un match à l'extérieur parfois c'est en cabine à Cognac-Gé là qui est un truc historique de la télé le jeudi ou vendredi pareil il y a un match de Euroleague à commenter et le samedi ou le dimanche un match de proie donc les semaines sont bien remplies puis c'est des matchs on n'arrive pas devant l'écran on ne se pointe pas la fleur au fusil il y a quand même beaucoup de travail en amont moi j'aime bien arriver sur les matchs d'ailleurs d'Ami de Cozette qui est toujours surpris parce qu'on me voit avec des milliers d'informations parce que les matchs déjà il y a les fiches des équipes à faire avec les joueurs leur passé leur CV quelques anecdotes sur les joueurs et puis tu prépares le match sur chaque équipe respective où elle en est les stats, attaques, défenses, ce qu'elle fait en championnat, ce qu'elle fait en Coupe d'Europe voilà et puis lire toute la presse régionale parce que moi j'ai quelqu'un qui m'envoie tous les quotidiens de tous les clubs de pro A à pro B donc je lis tous les articles parce qu'il y a forcément les interviews des coachs pour préparer le match la veille des matchs tout ça donc tu lis tout, tu prends plein d'informations tu tapes sur ton ordi et puis à chaque match t'as une feuille prête pour raconter le match donc c'est pas juste prendre le micro et il y a quand même pas mal de travail en amont mais moi j'adore ça, me renseigner sur des joueurs, moi je me régale préparer des fiches avec des ricains qui n'ont jamais joué en France ou découvrir ce qu'ils ont fait par le passé donc c'est vraiment un travail plutôt agréable c'est vraiment un travail plutôt agréable